Ce qui est intéressant aussi, je trouve, c'est qu'on viendra tout à l'heure sur les gros éditeurs généralistes, mais il y a des éditeurs généralistes dont je trouve que l'histoire est intéressante pour comprendre l'édition scientifique. Par exemple, Gléna, c'est une maison implantée en région, qui est née dans les Alpes. Elle est née en 1969, autour de la BD d'abord. C'est une maison qui a 50 ans d'histoire. Mais dans les années 80, ce genre de maison un petit peu régionale, vont rencontrer des personnalités, comme par exemple Samy Vell, et vont ouvrir une collection sur la montagne, vont rencontrer des personnalités liées à la mer, comme Jacques Mayol, et vont créer des beaux livres sur la mer. Et donc, là, on va avoir petit à petit des livres qui vont être des collaborations, soit avec des journaux, avec Le Monde, avec des musées, le musée d'histoire naturelle. On parlera, je pense, des collaborations et de quel montage c'est quand on travaille avec un musée, parce qu'aujourd'hui, vous avez le musée des confluences, le musée d'histoire naturelle, qui est très impliqué dans des collaborations avec des éditeurs. Donc voilà, créer des beaux livres, grand public, avec des gens impliqués. J'ai mis une collection qui est peut-être un petit peu moins connue et qui ne touche pas que le domaine de la science, mais c'est Hommes et montagne. Je ne sais pas si vous connaissez cette collection. Il y a un livre sur le brillant sonnet et l'engagement du brillant sonnet pour les migrants, qui est fabuleux, dont j'oublie le titre, mais là, je vous ai mis Les tribulations d'un scientifique en montagne, parce que vous avez quelques livres qui ont trait à la science. Et donc là, c'est autour de personnalités qui, ça peut être un médecin de montagne, ça peut être quelqu'un qui est engagé dans une association des migrants à brillant son, ça peut être un scientifique qui a vécu en montagne. Des personnalités qui se racontent et qui racontent leur parcours professionnel avec la spécificité de l'avoir développé ou d'avoir vécu en montagne. Je trouve que c'est une collection qui n'est encore pas très connue, enfin, qui n'est pas encore très identifiée. Pourtant, elle existe déjà depuis quelques années, mais qui est très intéressante à regarder. Dans ces maisons, un peu d'édition, donc vous avez vu, on est à Gléna dans les Alpes, la salle à membre de la Chénesté pour la Suisse, Génulmer qui est implantée en France, c'est une maison allemande et qui a cassé bureau. Et là aussi, on est un petit peu dans cette tradition, le traditionnel et le pratique. Donc, je vous ai mis un des derniers beaux livres de, je pense que, parce que l'arbre, c'est un peu le sujet de ces deux dernières années. Là, c'est une manière un petit peu atypique d'approcher l'arbre puisque c'est un photographe qui, depuis 20 ans, je ne sais plus combien il a fait de pays, mais c'est hallucinant, a photographié les arbres dans tous ses voyages, toutes les écorces. et on a fait ce beau livre. Je l'avais noté, je crois. Oui, non, c'est 10 années à travers le monde, 25 pays, pour donner ce beau livre. Il y avait ce livre qui a été réédité cette année sur le plancton, qui donnait vraiment une visibilité étonnante sur le plancton. Vous avez cette collection qui existe depuis un moment, mais qui a été un peu retoquée et qui est remise un peu au goût du jour, c'est Résilience. Et Résilience, c'est intéressant parce que c'est vraiment... Là, je vous ai mis objet low-tech du quotidien. Le sous-titre, vous ne le voyez pas, mais c'est Fabriquer Blender à Pédale Frigo du Désert, Germoir. C'est-à-dire, comment être autonome, en quelque sorte, comment ne pas être sur le low-tech et pas du tout sur des technologies énergivores. développer l'autonomie. C'est une collection qui aborde tout un tas de sujets. Et c'est... Voilà. Donc, Ulmer, c'est des amoureux de la nature. Elle se présente comme ça. Des collectionneurs de plantes, des amis des abeilles, des fous d'animaux. C'est une maison d'édition qui est à la fois sur la santé, le bien-être, les beaux livres. Je parlerai de ce mix dans un petit moment pour parler de certains gros éditeurs parce que ça donne un petit peu aussi la forme... Dans des formes un peu comme ça. Là, c'est des petites maisons d'édition qui sont un petit peu entre édition traditionnelle et pratique. Je trouve qu'il fait super chaud. Je ne sais pas si c'est moi ou... Je dois être écarlate. Non ? On peut ouvrir un peu parce que là, je crois que je l'ai tombé. Vous avez par exemple Terre vivante. Donc, Terre vivante, je trouve que c'est intéressant de voir qui est ce genre un petit peu de maison d'édition. Terre vivante, on les connaît beaucoup pour des livres de recettes ou de jardinage. Mais il y a aussi des essais et des livres de réflexion. C'est une communauté collaborative, en fait. C'est un lieu où on peut découvrir la nature. Et c'est un lieu contributif, c'est-à-dire on peut y amener des connaissances, on peut y amener des idées. donc c'est un partage de savoir-faire. On y invite les experts à donner leur avis. C'est dans le trièvre. Voilà. Et ils ont peut-être un livre qui a marqué deux, c'est le traité du jardin punk qui est dans cette collection champ d'action. Et donc, champ d'action, justement, c'est mettre en valeur l'expertise, les gens qui s'engagent. C'est un petit peu une collection qui veut lutter contre l'impuissance. Donc, c'est proposer des solutions, des auteurs, des acteurs, donner une boîte à outils, en quelque sorte. Dedans, vous avez comment teinter vous-même vos vêtements, comment justement développer un jardin punk sans acheter des choses chez Botanique. Voilà.